Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Patrick Lewis, spécialiste dans le RAM chez Joliette Dodge. Aujourd'hui, je vais vous présenter le RAM Power Wagon. C'est un modèle 2019, la nouvelle génération avec la nouvelle carrossée, les nouvelles lumières, les pare-chocs. Il est tout redessiné au complet, même le châssis. La mécanique a resté la même. Le gros gros plus de ce véhicule-là, c'est ça la mécanique. C'est un véhicule qu'on appelle en anglais un Rescue. C'est un 6.4 litres V8 avec 420 forces de moteur, avec 429 pieds-libres de torque. Très puissant. C'est combiné maintenant, en 2019, avec une transmission 8 vitesses automatique. On va chercher le maximum de sa puissance à toutes les plages de vitesse. Une suspension surélevée pour avoir une meilleure capacité de garde au sol. On a une barre stabilisatrice en avant qui se déconnecte pour aller chercher le maximum d'articulation. On a des Chuck Bilstein dessus qui sont faits pour la route. On a des pneus tout-terrain qui sont homologués, dualité. Après ça, on a des plaques de protection en dessous. On a le différentiel avant qu'on peut barrer en même temps que le différentiel arrière ou on peut barrer juste le différentiel arrière. Il y a aussi le contrôle de descente active qui nous permet d'avoir comme un Jacob, si on veut, sur le 4x4 en descendant des côtes pour ne pas produire un glissement de côté. L'anti-patinage, le contrôle de traction, c'est tout standard dans le véhicule. C'est un mode de 4x4 en mode manuel qu'on tire sur un bras sur le plancher pour être toujours en sécurité. L'idée du 6.4 litres au lieu d'avoir mis un diesel, c'est pour le poids. C'est un véhicule qui peut vraiment aller chercher d'autres véhicules qui sont pris. Le treuil, c'est un Warn, c'est un 12 000 livres avec un câble synthétique. C'est vraiment le maximum qu'on peut aller chercher. Pour dépanner les gens qui sont pris, on va pouvoir envoyer le Power Wagon. On a des cochers de remorquage aussi. On a la petite plug ici parce qu'on a une manette avec un 8 pieds de fil pour contrôler le winch. Parce qu'on ne tire pas avec le véhicule, on tire avec le winch. Si on regarde de ses côtés, vous avez les contours d'ailes, tout l'intérieur, toutes les fausselles, c'est tout protégeant en plastique pour ne pas se maganer. Comme je vous le disais tantôt, une grosse grosse masse, la garde au sol est vraiment très haute. L'angle d'attaque en avant et en arrière est fait exprès pour ne pas rester accroché partout. C'est pour ça qu'il est limité à une boîte de SP4. On ne peut pas avoir une boîte de BP avec un Power Wagon. On a aussi des petits détails qu'on a décidé de faire pour nous aider à embarquer dans le bas. Parce qu'ils sont assez hauts. Toutes les lumières LED avant et arrière, c'est standard sur ce véhicule-là. C'est un modèle un petit peu plus haut de gamme avec le Ram en arrière qui est standard, le Power Wagon. On a l'attache Ramak, un 2 pouces 5.16 avec la slive, il faut le redescendre à 2 pouces. Lui a des capteurs d'angle mort. On a aussi le One Touch quand on peut descendre ça doucement. Ça fait partie du groupe Power Wagon. Lui a été commandé avec la protège-boîte comme un style Line-X. On a aussi les lumières au DEL. C'est des petits plus, mais c'est très pratique. Il y a des joueurs d'une lunette arrière, la vette arrière coulissante électrique. On a un tailgate qui est maintenant rendu en alu, beaucoup plus facile à manipuler. C'est ça, en gros, le Power Wagon, pour quelqu'un qui va avoir une portée supérieure aux autres, avoir une gamme au sol, avoir la capacité hors route. Après ça, l'intérieur, on va chercher le même raffinement qu'on aurait... Oh, excusez! Lui a l'intérieur, moitié-dessus, moitié-curé. Si on va dans le centre, c'est comme les traces de pneus. C'est un sain place, il y a beaucoup, beaucoup d'espace. On aurait même des espaces de rangement intégrés dans les planchers. Ici autour, comme ça. Ça peut même servir de glaciaire parce que le bac s'enlève. On a un à chaque côté, c'est standard sur un Power Wagon. Les sièges se lèvent. On peut aussi, en arrière, si on a quelque chose de plus gros à transporter, ça fait une tablette à largeur. Ça fait qu'on veut apporter notre chien, on veut qu'il y ait de la place. On a de la place en masse. Il y a les trembleurs aussi pour la ventilation arrière. Puis on a aussi, quand on veut se gâter les oreilles, on a le gros système de son, le Alpine neuf haut-parleurs avec le subwoofer. Puis on a les haut-parleurs au plafond. On a neuf haut-parleurs au total. Ça joue très, très bien. La qualité sonore dans ce véhicule-là, à cause de l'insonorisation du véhicule, est vraiment supérieure aux autres. Il est équipé en avant. Celui-là est équipé avec une 12 pouces, excusez, une 8.4 pouces. Mais le nouveau de cette année, on peut aussi le commander avec l'écran 12 pouces, qui est deux écrans de 8.4. Un modèle comme lui aussi, il est équipé avec l'acclimate zone automatique. Vous avez les contours de fin remorque, qui sont intégrés dans le tableau de bord avec les miroirs de remorquage. Ce qui est fin aussi, c'est que les miroirs de remorquage sont complètement électriques, qui sont déjuvrants, même les miroirs convexes. On a le contour de l'intérieur. Si on veut plus jouer avec nos angles morts, on est prêt à le faire. Le plafonnier, tout l'intérieur qui est tout en noir. On peut aussi l'avoir un tout ouvrant. Un tout ouvrant simple, vitré. Tout le tableau de bord qui est tout fini en cuir. Ici, on a un deuxième coffre à gants, qui est éclairé au DEL. C'est parce que les lumières sont éteintes. On a l'autre coffre à gants qui s'ouvre. Après ça, lui, dans le centre, j'ai un autre petit coffre là. C'est là qu'il y a le lecteur CD. On a les plugs USB dans le régulière puis ici. On a aussi, c'est ça que je disais, dans le centre, on a le contrôle de descente active, l'antipatinage. Tous ces boutons-là ici, ça c'est des fonctions quand le véhicule est allumé. Ça fait qu'un très bel équipement. On se gâte avec un RAM, un Power Wagon. C'est vraiment un modèle Rescue. Mais même si on ne va pas en faire, tu sais, quelqu'un qui est amateurs de pick-up, qui va avoir de quoi qu'il se démarque des autres, pour dire qu'avec un 6.4, c'est plaisant à conduire. Moi, je peux vous le dire, j'en ai un comme des bons puis je l'adore. Fait que, bonne journée puis bienvenue chez Joliet.